... Votre nom et votre nom s'il vous plaît ? Mélina Gervais. Mélina Gervais, vous êtes ici ? Oui, tout à fait. J'habite à Régance, depuis peu. Voilà, vous étiez avant... A Cadillac. Alors, cette passion pour restaurer les tableaux, vous êtes venue de quoi ? A quel moment ? Alors en fait, j'ai toujours été attirée par les arts. J'ai d'abord fait une fac d'histoire de l'art. Et à partir de là, j'ai voulu me tourner vers un métier manuel en relation avec l'art. Et donc, je suis partie vers une école de restauration d'œuvres d'art. À Paris ? En Belgique. En Belgique. Ah, très bien. Alors écoutez, la question qui arrive la première, c'est de savoir que vous faites tellement de choses extraordinaires en reprenant les œuvres et en reprenant la peinture originale. vous êtes aussi forte que l'artiste qui a fait le tableau. Disons qu'il faut la maîtrise des couleurs pour pouvoir justement retrouver tout l'ensemble du tableau et reprendre l'origine tableau. Il vous faut quand même une photographie de l'origine. Non. Alors, disons que quand on peut avoir justement des documents, c'est parfait. Quand on n'a pas de documents, il y a deux cas de figure qui se posent. Soit la partie du tableau manquante est dans un ensemble, ce qui permet de la recréer en fonction de l'environnement, sans inventer. Par exemple, le cas d'un des tableaux qui est là. Que nous allons voir tout à l'heure. D'accord. Donc il y a une partie de l'œil qui manque. Par contre, on a l'autre œil. Donc on peut faire le pendant. Voilà. On se dit qu'il devait y avoir quand même une symétrie. Et donc on fait le pendant des deux yeux. On refait l'autre œil en fonction du premier. Après, si les deux yeux sont manquants et qu'on n'a pas de documentation, alors là, on ne va pas pouvoir faire de retouches puisque ça serait inventé. Et ce n'est pas du tout notre but. Vous ennuyez quand même la restauration ? On explique aux clients que ça serait trahir l'artiste que de faire ça. Et voilà, on explique qu'on peut conserver. Parce qu'il y a une différence entre conservation et restauration. Conserver, c'est-à-dire qu'on peut stabiliser la toile. On peut empêcher qu'il y ait des attaques de micro-organismes. On peut arrêter les attaques bactériologiques, les champignons, les insectes. Ça, il n'y a pas de souci. On peut recréer la toile, reboucher la toile quand il y a des manques. Ce qui va faire que la toile ne va pas se déchirer davantage. Ça, c'est du travail presque à l'intuition. Ça, c'est de la conservation. La conservation et à l'intuition. Vous vous dites, c'est comme ça que c'était, donc je vais faire comme ça. Alors voilà, ça, c'est la conservation. Après, la restauration, ça va être la retouche. C'est-à-dire que la restauration, c'est plus de l'esthétique. Refaire la peinture qui manque. Et donc, si on n'a pas les documents qui permettent de le faire, dans ce cas, on conserve, mais on ne restaure pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la peinture sans savoir exactement comment c'était avant. Voilà. Écoutez, je pense que toutes les personnes qui auront des œuvres d'art restaurées seront informées que vous êtes là, que vous habitez à Rionz, si on peut dire sur l'ensemble de vos œuvres. Quelque chose de vraiment historique. Voilà, madame, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Et bon courage. Vous êtes de la région, vous priez ? Oui, de Pont-de-Rhin, entre Langon et Larré. Ma petite fille m'a fait une commande spéciale, mission, faire une toupie qui tourne et qui batte la toupie de son copain Tom à l'école. Ah bon, c'est une question de compétition. Voilà. Alors, une toupie comme la toupie de Tom tournait à peu près une minute et j'ai fait cette toupie, la même. Elle tourne dix minutes. Donc, il n'y a pas trop tôt, elle a battu Tom. Je ne sais pas si ça fait plaisir à Tom. Bon, écoutez, on va voir surtout l'essentiel de cette toupie, c'est que c'est une toupie qui peut se superposer à une autre et vous avez pour cela, si vous voulez souvenir cet exor, eu des récompenses ou encore l'épine. Oui. Alors, j'ai fait brevetter cette toupie et ainsi que le jeu qui va avec. Alors, la toupie, c'est surtout son système de lanceur qui a été breveté. Et du coup, pour me faire connaître, j'ai été au concours l'épine et sur deux années de présence au concours l'épine, j'ai eu quatre récompenses, une pour le jeu et l'autre pour, du moins les autres, pour la toupie, pareil, le même. Alors, une pour l'idée, on peut dire, et l'autre pour la pratine. Voilà. Alors, cette toupie... Alors, expliquez-nous. Voilà, on en a fait un jeu parce que cette toupie, on la lance et elle est capable, avec un index, de lancer des petites toupies. Alors, le concept n'existait pas. Voilà. Et plus on a de petites toupies en rotation, et plus on a de points. D'accord. Ce jeu a été récompensé sous le nom de l'envoile des toupies. Voilà. Très bien. Il y a longtemps, de cela ? 2013. 2013. Alors, écoutez, je vois, il y a toute une sorte de toupie. Oui. On va faire tout à l'heure un panoramique à la caméra, et on va pouvoir voir et constater. Maintenant, il existe la fabrication de cette toupie, et pour cela, vous avez un tour, et c'est vous qui les faites autour, hein ? C'est ça. Vous pouvez nous montrer. Alors, on voit effectivement, à la caméra, la pointe. qui se forment au fur et à mesure, qui va être la pointe de la toupie. Alors, on va mettre un outil. Et prêt. D'accord. Et c'est cette pointe-là qui va rentrer en tout cas ? Alors, cette pointe, elle va servir de pointe de rotation. Elle rentre en tout cas. Voilà. Alors, je cire au carnauba et à la cire d'abeille pure, ce qui fait que vous pouvez manger une salade de toupie. Vous, vous n'allez pas vous intoxiquer. Et ça, cet endroit-là, ça va servir de roulement. C'est une autre toupie. Parce que la toupie à lanceur, je ne peux pas la faire sur ce tour. Parce qu'il est trop petit. Il faut un gros tour parce qu'il y a des percements et tout ça. Alors, vous vous appelez ? Coralie Quincey. Coralie Quincey. Oui. Voilà. Vous avez votre atelier dans la région aussi ? Sainte Croix-du-Monde. Ah, Sainte Croix-du-Monde. Sainte Croix-du-Monde. Alors, ça, nous sommes là avec de la pierre. De la pierre. Alors, je suis né au fin. Alors, je vous questionne sur le matériau que je ne connais absolument pas, que nous ne connaissons pas. On est là justement pour apprendre. Dites-moi, c'est, on peut dire, un schéma que vous avez fait au crayon. Oui. À la caméra, certainement, on le voit aussi de ce côté-là. Mais, nous avons, vous, taillé à partir de ce schéma, hein, c'est ça ? Oui, oui. Alors, des fois, ça va un peu trop loin. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Ben, les traits sont là justement pour placer des repères. Oui. Donc, voilà, je sais que je dois m'arrêter sur le trait que j'ai tracé. D'accord. Ça évite d'enlever plus de matière que ce qu'il faut enlever. D'accord. Alors, la question est dure, mais je dois vous la poser. C'est quand vous tapez sur quelque chose qui éclate, vous recommencez tout ? Ou vous essayez d'aménager ? Eh, on dose, déjà, on dose la frappe. Oui, on dose la frappe. On dose l'inclinaison du ciseau. Hum-hum. Et c'est fonction de la matière qu'on travaille. Ça peut arriver. Mais vous arrive, je présume, qu'il y ait parfois des petits éclats ? Ça peut arriver, ça peut toujours arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas comme ça. Ben... Vous restaurer ? C'est là qu'il faut avoir un petit coup de génie. Un coup de génie, voilà. Qui est uniquement personnel, le coup de génie, alors. Donc, en principe, on modifie la pièce. Vous modifiez la pièce, c'est ça. Quelquefois, ça peut donner des choses très intéressantes. Oui. Voilà, les accidents peuvent... Les accidents peuvent donner... C'est comme en cuisine, il paraît qu'on fait de très bonnes cuisines et quand on fait des accidents. La pierre que vous avez ici, c'est de la pierre de la région ? Celle-ci, non. C'est un gré d'Espagne. Ah, c'est un gré d'Espagne. Donc, c'est un gré assez tendre qui se travaille bien à la main. Donc, vous faites venir, alors, bien sûr, d'Espagne, dans le bloc et c'est ces blocs que vous taillez. Voilà, voilà. Et le marbre ? Et le marbre, en principe, je le prends plutôt dans les Pyrénées. En Gironde, ici, on n'en a pas trop. Justement, le marbre, ce n'est pas trop la région. Donc, voilà, il faut aller le chercher un petit peu plus loin. D'accord. Beaucoup de travail à la demande, beaucoup de travail pour les particuliers, un peu de sous-traitance avec les taillants de pierre, et quelquefois des colossalités. Eh bien, monsieur, bonjour. Monsieur, monsieur, Joël Bonfort. Joël Bonfort. Alors, j'aimerais dire que les compagnons, les devoirs, voilà, voilà, tous ces oeuvres sont des chefs-d'oeuvre, on peut l'appeler ça comme ça, des chefs-d'oeuvre, des compagnonnages. Oui, ce sont aussi des travaux, des exercices de synthèse, ces maquettes, par exemple, cette maquette-là a été faite par un jeune couvreur, un aspirant-couvreur. Aspirant-couvreur. Donc, ce sont des travaux qui sont faits la plupart du temps, en hiver, pour être présentés à la fête patronale, qui est l'ascension pour les couvreurs. Pour les couvreurs. C'est différent pour les autres corps de métier, du compagnonnage. Oui, tout à fait. Les charpentiers, c'est la Saint-Joseph. Les patriers, couvreurs et pombiers, c'est l'ascension. Alors, vous formez, en fait, les jeunes, en deux mots. Le compagnonnage, c'est quoi ? Ah, c'est une école de la vie, tout simplement. Donc, effectivement, on reçoit des jeunes de 16 ans et on les accompagne le temps qu'ils le souhaitent pour en faire des bons ouvriers, des ouvriers complètement, complètement, complètement. J'ai entendu dire que tous les compagnons qui sortent trouvent du travail. Le chômage n'existe pas, c'est vrai ? Ah, complètement, complètement. Mais même pour les jeunes qui sont chez nous, dans nos métiers, en tout cas, il n'y a pas de chômage, quoi. On aurait 20, 30 ou 40 jeunes de plus. Ça, ce n'est pas du tout un problème pour les placer dans une entreprise qui est le plaisir du travail bien fait. Donc, la plupart du temps, on n'est jamais déçu. C'est un plaisir de travailler avec eux. L'honnêteté du compagnonnage est légendeur. Parce qu'il n'y a que chez vous qu'on trouve vraiment une élite en train de parler de ça comme ça. On essaie de faire de ces jeunes, de les amener vers la perfection. Alors, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a parfois des jeunes qui sont comptés de chemin et des fois qui sont normales. Mais dans l'ensemble, on a de bons résultats. Un dernier mot, monsieur, il a séché deux heures, parce qu'ils sont là. Il faut combien de temps ? Vous allez dire presque combien d'années, je présume, pour pouvoir faire quelque chose comme ça ? Non, 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 pas du tout. C'est très variable. Ça, cette maquette-là. Tiens, Alexandre, tu as passé combien de temps pour faire cette maquette-là ? Cette maquette, c'est à peu près 650 heures. Ça demande le tracé du volume, la création du volume, ainsi que la réalisation de la couverture telle qu'elle est présentée maintenant. C'était bien, messieurs. Je vous souhaite vraiment un succès, un succès, comme vous l'avez déjà. Et tout le monde continue d'avoir ce boulot de faire ces bons chaleurs. Je vous remercie encore et félicitations. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. Ma spécialité, c'est la bouteillerie et, entre autres, le damas. Le damas. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le damas ? Le damas, c'est une façon de travailler l'acier en plusieurs couches, que nous soudons à chaud à la forge. Alors, il faut voir le damas, voilà, à la caméra, n'est-ce pas ? Oui. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, ce sont des gravures. Arrêtez-moi si je dis une détresse, ce sont des gravures. Oui, c'est la matière qui est comme ça. C'est la matière. C'est-à-dire que c'est gravé à cœur. C'est gravé à cœur. Voilà. Et nous avons également ici, c'est la même façon ? C'est le damas aussi. C'est le damas aussi gravé à cœur. Voilà. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, comment on fait de la gravure à cœur ? Pour faire ça, c'est très simple. C'est des nuances d'acier différentes que l'on monte en couches. Une fois une trousse réalisée de 20 épaisseurs, je soude à chaud à la forme, de manière à faire comme un sandwich. J'étire au marteau pilion et je replique. Le terme d'amasser de l'acier, c'est monter en couche, étirer, replier et souder. De manière à créer une homogénéité des deux molécules fondamentales qui sont dans l'acier, le fer et le carbone. Donc, de cette manière-là, ça monte l'acier dans des caractéristiques mécaniques beaucoup plus intéressantes. En d'autres mots, ôtez-moi d'un doute, vous faites de la soudure sans soudure. À chaud. À chaud. Sans apport de métal. Sans apport de métal. Voilà. En compressant. À 1380 degrés. Vous passez à 1380 degrés, vous compressez. Et c'est le marteau qui soudent à 1300. La fourchette de soudabilité, elle est de 20 degrés à 1380 degrés à l'œil. D'accord. À l'œil, oui, c'est-à-dire que vous voyez le degré de votre matériau à l'œil et non pas au thermomètre. C'est la couleur de l'acier qui me permet de déterminer sa température. Sa température, voilà. Et tout ce qui est ici a été fait dans ces conditions. Est-ce que ça a été soudé par... Non, non, non. Moi, j'ai dit une soudure par compression, c'est faux. Non. C'est par mâtellement. Par friction. Par friction. C'est une soudure par friction à chaud. Et en fin de compte, non, uniquement le damas. Ce couteau-là, ce couteau-là, ce couteau-là. Celui-ci qui a un couteau de concours parce que c'est trois types de damas différents qui ont été assemblés pour forger la lame. Donc là, il y a 98 heures de travail. Alors, c'est vendu, je présume, à des collectionneurs, à des gens qui ont la connaissance de la qualité de cet acier. Qui n'ont pas envie spécialement de passer leur temps à affûter les lames. Donc, de par ce fait, ils achètent un acier de couteillerie de haut vol tout de suite. Et donc, ça s'adresse d'abord à des professionnels qui veulent utiliser des outils coupants et qui coupent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que de linox. Et comme chacun sait, on lui a créé des dents pour compenser le manque de coupes. Donc, voilà. Et de ce fait, les couteaux, en ce qui concerne ma fabrication, sont tous passés à la forge. Sur des aciers qui viennent d'Allemagne. Ah, des aciers viennent d'Allemagne. Vous me dites ça avec un sourire, permettez-moi. C'est négatif ? Ce n'est pas très valorisant pour la France. Aujourd'hui, on a des problèmes de qualité de matière première. Or que les Allemands, on n'en a. Évidemment, nous, on s'est fait supprimer nos cidies de l'oblilie. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'étranger pour avoir une matière première digne de ce nom. Donc, aujourd'hui, c'est un peu dommage pour nous. Eh bien, monsieur, je vous remercie de tous ces renseignements. Je voudrais, si je veux voir ce soir, pas idiot parce que j'ai appris ce que c'était de marteler à l'acier. Du damas. Du damas. Du damas. D'amas. 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 Pour finaliser, c'est la façon de travailler l'acier qui a permis de remonter l'acier dans les matériaux de luxe. C'est ça. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Peulé. Peulé. Épiliste. La Rose des Vents. La Rose des Vents. La Rose des Vents. La Région, je présume. Arions. Arions même. Oui. Ah ben, nous sommes en pays. Conquille. Alors, expliquez-moi en gros, en quoi consiste la restauration des meubles ? Alors, la restauration des meubles, c'est par principe de conservation. Donc, des clients particuliers ou professionnels me confient des meubles et je les retape pour qu'on puisse les garder avec le temps. Avec le temps, c'est ça. Alors, il y a plusieurs principes. Je précie, dans cette restauration, vous avez la pièce qui est fichue, qui est terminée, où il y a un trou. Et vous avez après la restauration dans la peinture. Comment ça se passe ? La pièce, on vous apporte des meubles qui sont dans des piteurs étangs. Il faut l'essayer. Oui, oui. Bon, peinture, je ne fais pas. Je fais uniquement tout ce qui est marqueterie, bois massif, plaquage. Mais peint, non, je ne fais pas un meuble peint, ce n'est pas l'ébénisterie. Alors, l'ébénisterie, la restauration. En gros, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Je vois ici les pièces. Ce sont des pièces qui sont... Attendez, on va montrer cela à la caméra. Donc, c'est du plaquage. Le plaquage, ce sont des fines feuilles de bois. Oui. Donc, par technique de superposition, on les... Donc, on choisit nos essences. Là, c'est du palissandre de Rio. Oui. Et là, du palissandre dosantos. Donc, on les superpose. On les met entre deux plaques de bois. Comme ça. Donc, une fois qu'on a choisi... Bien sûr, on avait fait notre dessin au préalable. Et une sorte de pochoir, en fait. Voilà, c'est ça. Et on vient le dessiner sur notre plaque, ce qu'on appelle une cale tendue. Et ensuite, avec une scie à chantournée, on vient découper notre feuille. C'est ça, le motif. On suit le trait. Et le fait d'avoir superposé nos feuilles permet d'avoir, en fait, un motif. Je ne sais plus où j'ai mis la pièce. On a le négatif. Donc, moi, je voulais le chêne en fond. Et à la fin, on se retrouve avec le noyer. Parce que vous avez le négatif du dessin. Oui, c'est intéressant. Alors, ici, il se trouve une pièce que vous avez... Donc, je vois des scotch. Voilà, c'est parfait. C'est pour quoi faire, exactement ? Alors, je vois, il y a une partie qui a été restaurée, là. Voilà, donc là, en fait, on voit les différentes étapes. Oui. Donc, c'est uniquement pour la démonstration. Mais ici, vous avez, en bas, un vernis polyuréthane, moderne, qui est un petit peu jauni. Donc, il a environ une dizaine d'années, on va dire. Donc, c'est un vernis qui est très grossier, épais. Donc, je l'ai décapé. J'ai une partie que j'ai décapée. Là, c'est la partie brute, prête à vernir. Et ici, j'ai commencé un vernis au tampon. C'est un vernis naturel. Donc, on voit vraiment la différence avec un vernis moderne, qui cache un petit peu le vénage du bois, du fait que ce soit plus épais. Et un vernis au tampon. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup plus de relief. Alors, troisième restauration, on peut dire, c'est celle-ci. Ça, c'est la fabrication. Vous m'avez expliqué tout à l'heure, hors caméra, que c'était un plaquage de bois. Oui, c'est ça. C'est un peu le principe du lame et le collé. Un petit peu. Le principe est le même. Alors, expliquez-nous. Comment ça se passe à ce niveau-là ? La courbure se fait à chaud, se fait à froid. C'est à froid, parce que le lame et le collé, je l'ai fait avec du contreplaqué cintrable, que j'ai mis sur un moule. Il faut que la colle sèche. Donc, il y a trois épaisseurs. On ne peut pas les voir parce que c'est replaqué. Et après, avec ce genre de plaquage, on prend les essences que l'on veut. On vient plaquer par-dessus, avec différentes techniques de vernis, etc. Et on peut arriver avec ce genre de choses, on joue avec les essences de bois, etc. Dernière question, on voit ici des instruments un peu préhistoriques, non ? C'est des robots qui ont servi comment ? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'en servez plus, c'est simple. Moi, je m'en serve. On peut l'utiliser, les guillomes, on s'en sert. C'est le guillum, ça, c'est un guillum. D'accord. Et on s'en sert pour ce qui est rainure ou feuillure. Parce que le guillum, le fer, va sur les côtés, sur le flanc du rabot. Donc, on peut passer dans des feuillures. D'accord. Un rabot, on ne peut pas parce que le fer ne fait pas toute la largeur de l'outil. Alors, celui-ci, c'est pour dégrossir, je pense, et celui pour affiner. Celui-ci, je ne m'en sers plus. C'est vraiment très ancien. C'était pour dégrossir les planches qui étaient sciées à la main. D'accord. D'accord. Eh bien, cher monsieur, merci. Merci à vous. Merci encore de nous avoir montré tous ces chefs-d'oeuvre. Merci.